bonjour à tous bienvenue dans ce live un live où je réponds à des sujets que vous m'avez vous m'avez indiqué que j'avais envie que j'aborde que vous avez envie que j'aborde qui sont la colère la confiance en soi et peut-être s'il y aurait du temps les nuits noirs de là mais je répondrai aussi à vos questions donc en attendant voir si tout marche bien n'hésitez pas à me mettre un commentaire si le son est ok si l'image est ok et si vous m'entendez bien je vais en attendant attendre quelques minutes pour que les personnes puissent avoir le temps de se connecter et d'être présent pour ce live sinon de toute façon vous pourrez le regarder en replay donc n'hésitez pas pour les personnes qui se connectent de m'écrire un petit commentaire ou un like pour savoir si le son et l'image est bonne et c'est ok je regarde en même temps sur mon sur mon ordi pour être sûr que tout est bien en attendant il ya super merci olinda merci beaucoup pour pour vos retours comme ça si le son est ok l'image ok super on va pouvoir démarrer tranquillement moi je vous invite toujours parce que je trouve ça chouette à prendre ce temps pour prendre ce temps à quelques secondes ou une minute pour revenir à soi et coucou philippe voilà pour revenir à soi et ouais et prendre quelques temps d'inspiration expiration pour sentir le mouvement de la vie se faire juste être en présence avec soi avant de commencer bonjour nicolas ok super merci faux d'abondance merci pour vos commentaires merci pour vos présences je suis contente de pouvoir être là je vois qu'il ya un peu de stress en moi là je vois avant de commencer marrant du coup je j'accueille aussi ça qu'est ce qui est présent et donc voilà j'avais envie aujourd'hui d'aborder enfin de répondre aussi un peu au sujet que vous avez envie que que j'aborde que vous avez envie que j'aborde qui sont donc la colère j'ai eu la confiance en soi des fois les nuits noires de l'âme aussi donc je verrai en fonction du temps qu'il y a des questions aussi si vous avez envie d'autres sujets que j'aborde ou que je puisse compléter voilà donc je vais vous partager ma ma perception chante conscience et ma perception de l'instant merci merci marie et j'aime à rappeler que voilà c'est mon champ de conscience ma perception de l'instant ma conscience de l'instant que ça peut changer en fait c'est pas la vérité absolue c'est là où je d'appartir de là où j'en suis de la conscience que j'ai en l'instant je vais vous partager à partir de ces sujets voilà bonjour belle sophia ce qui me vient aussi c'est que plus on va mettre la conscience dans nos vies plus on va avoir la conscience sur ce qui se joue plus on va d'avoir la conscience sur les mécanismes de l'ego sur les histoires qu'on va se raconter plus on va pouvoir du coup agir avoir une action dessus et ne plus être fonctionné à partir de notre mécanisme inconscient et on va plus subir notre vie on va pouvoir choisir notre vie donc plus on met de la conscience plus ça sera il y aura de la clarté sur nos façons d'être notre façon de fonctionner et certaines qui nous conviennent plus qui sont plus en accord avec nous on pourra du coup voilà ajuster pour que nos vies elle est le goût elle est la saveur qu'on a envie de donner à notre vie et qu'il ya vraiment que ça soit vraiment aligné avec avec ce qu'on a envie d'offrir au monde donc donc voilà ce que j'avais envie de partager pour commencer donc voilà je vais commencer par le sujet de la colère en fait parce que je pense que quand je connais pas une personne qui a jamais été traversée par de la colère donc c'est aussi un sujet où on peut mettre je peux mettre la clarté de la conscience sur qu'est ce qui se joue quand on est en colère voilà donc pour moi la colère c'est c'est une énergie parce qu'on est un investi de l'énergie la colère a peut être aussi une intense énergie assez intense et j'aimerais et donc aussi aussi pour moi là c'est aussi pour moi la colère c'est aussi un signal d'alarme c'est à dire que quand on est en colère c'est un signal d'alarme comme quoi on est dans la tête on est en train de se raconter on est en train de se raconter des histoires il ya quelque chose qui tourne en boucle souvent je prendrai des exemples pour que ça soit plus clair coucou bénédicte la colère souvent il ya des phrases derrière qui est de l'ordre de ça ne devrait pas il aurait pas dû ou elle aurait pas dû voilà ça peut être par exemple on peut trouver ça je vais prendre j'espère que ça peut être le sujet feu brûlant qui va déclencher une polémique mais le sujet un peu d'actualité qui dit on devrait pas mettre autant c'est pas juste ça devrait pas avoir autant d'argent à mettre pour réparer pour rénover la cathédrale notre dame donc donc là à partir du moment on peut être on peut sentir de la colère la colère par rapport à il ya des gens qui meurent de faim qui n'ont pas de toit dans le monde il ya des gens qui ont beaucoup d'argent et peut vraiment sentir de la colère comme ça devrait pas en fait ça devrait pas être comme ça donc pour moi à un moment donné la colère ça vient sur il ya un non il ya un refus de ce qui est un refus de la réalité c'est à dire que la réalité elle est comme ça donc qu'est ce que j'en fais en fait qu'est ce que je fais avec comment j'entre en relation avec ce qui est avec la réalité donc soit je continue à me raconter des histoires et je reste dans ma tête sur comment ça devrait être et comment et comment ça devrait être et ce qui n'aurait pas dû se passer et donc là on tourne en boucle donc la colère ça a vraiment ça amène ça reste dans le mental et et donc on est complètement coupé de nos ressentis voilà où ça il aurait pas dû me dire ça il aurait pas dû me parler comme ça des fois on se met en colère parce qu'on se dit non mais il aurait pas dû me parler comme ça quoi le ton qu'il a alors lequel on a payé c'est pas possible c'est pas c'est pas normal donc là on va se mettre en colère mais ce qu'il faut savoir aussi donc pour moi c'est un signal d'alarme qui est en train de nous dire tu es en l'instant coucou Eric merci pour ton commentaire qui est en train de nous raconter que qui est en train de nous dire que voilà on est déconnecté de soi et de son ressenti dans mon expérience quand on revient à son corps quand on est en colère quand il y a une autre émotion derrière donc quand on revient à son corps quand on revient on se reconnecte à soi on voit qu'il y a autre chose derrière la colère il y a soit la tristesse enfin souvent dans mon expérience ça va être de la tristesse c'est-à-dire que je suis par exemple dans le premier exemple que j'ai pris par rapport aux injustices dans le monde il y a des gens qui n'ont pas d'argent qui n'ont pas assez à manger qui sont d'or et d'autres qui sont milliardaires il y a derrière la tristesse en fait la tristesse de j'aurais tellement aimé que qu'on est tous que tous les êtres humains et cette et ben soit un peu dans cette égalité qu'on puisse tous partager ce qu'on a je suis tellement triste de sentir dans mon coeur qu'il y a des personnes qui qui n'ont pas qui n'ont pas qui n'angent pas leur faim qui n'ont pas un toit sur leur tête et donc voilà c'est vraiment un endroit ça vraiment ça nous indique c'est un signal d'alarme qu'on est déconnecté qu'on n'est pas reconnecté à notre corps à nos émotions soit ça peut être de la tristesse soit ça peut être de la peur par exemple quand quand quelqu'un il n'aurait pas dû me parler comme ça on a l'impression en tout cas qu'on a besoin de plus de respect ça peut être j'ai peur après que s'il commence à prendre ce ton sur moi que comment ça va être derrière en fait ça peut être aussi de la peur ou de la frustration de la frustration derrière la colère je suis frustrée de quelque chose donc ça me met en colère donc plus on va mettre de la clarté sur nos façons d'agir de réagir donc là sur le mécanisme un peu de la colère en tout cas de mon point de vue de mon expérience à l'instant de ce que je vous partage plus on va pouvoir plus on va pouvoir avoir une action dessus donc la colère pour moi c'est une invitation à revenir revenir en soi revenir en son corps respirer déjà rien que rien que de se donner le temps d'inspirer d'expirer profondément déjà l'intensité émotionnelle dans la colère elle diminue c'est plus la même intensité moi c'est ce que j'ai pu en tout cas remarquer pour moi on a moins envie des fois mais est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie dans cette histoire qui va se jouer et qui va continuer à se raconter est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon énergie là donc là c'est aussi une question voilà aussi à se poser moi je sais que dans mon expérience quand je vois que d'un moment donné où je commence à me mettre en colère il y a des choses qui me mettent en colère je suis en train de me raconter est-ce que après là je me posais vraiment la question est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie dans ça et donc et souvent la réponse elle est non enfin dans 99,9% du temps la réponse elle est non c'est profiter de mon énergie dans ça parce que quelle est mon intention quand je me mets en colère et que je commence à élever le ton sur l'autre est-ce que ça va régler profondément si mon intention c'est d'être en lien ou de de comprendre est-ce que hausser le ton ou commencer à crier ou m'emporter est-ce que ça va servir la relation et donc souvent dans mon cas je me dis bah non donc qu'est-ce que je fais en sachant que voilà il y a quelque chose chez moi qui est touché et donc qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que je fais de ça Bénédicte tu me dis il y a souvent de la compréhension chez toi aussi derrière la colère oui ça peut être de l'incompréhension dans mon expérience derrière oui il peut y avoir de la frustration et de l'incompréhension l'incompréhension seule j'en suis pas sûre que ça amène vraiment à une colère mais je pense qu'il y a aussi ça peut être de l'incompréhension mêlée à de la frustration oui Sophia tu nous dis parfois l'autre nous renvoie des choses sur nous qu'on n'accepte pas oui et donc là j'en viens à ce point là c'est à dire que quand on va se mettre en colère quand on va se mettre en colère ce qui est très important pour moi c'est de revenir de reprendre sa responsabilité dans ses émotions dans ce qui nous traverse dans ce par quoi on est agi en l'instant c'est à dire que l'autre n'est pas la cause de notre colère parce qu'on met une personne face aux mêmes événements on va pas réagir du tout de la même manière voilà tu vas demander à un millionnaire de voir comment c'est pour lui donc il y a d'autres millionnaires qui donnent de l'argent pour la cathédrale ils vont te dire écoute c'est leur argent ils en font ce qu'ils veulent et s'ils trouvent ça chouette de le mettre là c'est super et que peut-être qu'à côté on ne sait pas ils donnent de l'argent aussi à d'autres associations donc ça peut sembler pour certains paisible alors que pour d'autres ça va les mettre en colère c'est à dire que du coup quand on reprend la responsabilité à 100% de ses émotions et bien l'autre n'est plus c'est plus les autres qui font quelque chose sur nous c'est plus la vie c'est plus la situation c'est plus l'autre voilà ça vient toucher c'est comme si ça vient pointer du doigt sur une blessure et donc l'autre est un stimulus où la situation la vie ou l'autre va être juste un stimulus qui va déclencher ce qui est déjà présent en nous à partir d'une blessure qui va déclencher l'émotion mais notre émotion elle nous appartient donc oui l'autre il va nous renvoyer on est souvent des miroirs les uns pour les autres il n'y a pas de hasard dans les relations dans lesquelles on va être attiré dans lesquelles on va vivre et donc on va se retrouver dans des situations où les gens ou les personnes ou nos proches vont appuyer en tout cas sur des blessures c'est comme si on avait une plaie une plaie ouverte et quand on met le doigt dedans forcément ça fait mal forcément et on va dire mais c'est toi qui m'as fait mal alors que la plaie elle est déjà là donc voilà si on appuie sur une plaie qui est déjà présente tu vas dire mais arrête de me faire mal mais je suis juste en train de te montrer que tu as une plaie ouverte en fait ça te fait déjà mal c'est juste que tu n'as pas encore conscience ou tu n'as pas mis ton attention sur cette plaie qui est ouverte donc donc voilà ce que j'avais envie de partager sur la colère et c'est vrai qu'à partir du moment où on revient on revient à soi on prend la responsabilité à 100% de son émotion alors c'est plus la vie c'est plus les autres quand on se rend compte que c'est nous qui vivons cette émotion alors on peut avoir une action dessus et si je peux avoir une action du coup sur ma vie parce que si c'est les autres je ne peux rien faire donc en gros je suis victime je ne peux rien changer à ma vie ma vie elle va rester comme ça entre guillemets elle va rester soit fade soit horrible soit en fonction de la situation dans laquelle on est parce que ce n'est pas moi donc on a vraiment une réelle action sur nos vies on a vraiment le pouvoir de changer les choses et donc à partir de là c'est important de reprendre sa responsabilité si on veut que les choses changent dans nos vies mais si on continue à penser que c'est les autres on ne pourra pas vraiment avoir une réelle action un pouvoir sur nos vies et dans ces cas là ça va continuer comme le sait Marie tu nous dis je rencontre souvent des hommes indécis pourtant je n'ai pas l'impression d'être indécise et perdue peut-être que ça te renvoie à autre chose tu rencontres souvent des hommes indécis peut-être parce que derrière c'est peut-être une peur de l'engagement que toi-même tu as pas forcément d'être indécise mais peut-être ça peut te renvoyer après derrière chaque c'est pas forcément d'une évidence très claire quand je dis les autres sont des miroirs c'est pas ah c'est un connard donc je rencontre un connard sur la route donc c'est que je suis une connasse même si c'est aussi des facettes qu'on a tous en nous on joue tous des rôles à un moment donné on a toutes des facettes et des ombres aussi qui sont là dans notre humanité oui Nicolas tu nous dis la colère peut aussi nous aider à nous remettre en question en agissant aussi comme une soupape de décompression oui alors je voulais aussi parler de ça c'est-à-dire qu'il y a des colères saines j'ai envie de dire c'est-à-dire que des fois on va se mettre en colère c'est là pour nous dire c'est comme aussi un signal de dire là c'est juste assez en fait là je suis à mon maximum de ce que je peux tolérer supporter ou surtout dans ce que je peux me faire vivre et à un moment donné une colère saine ça va être à un moment donné on va poser une limite peut-être que ça va arriver un peu un peu abrupt mais des fois il y a besoin il y a besoin de ce que ça passe par quelque chose avec cette énergie-là on va poser un truc on va s'énerver on va dire non là c'est stop et c'est plus possible comme ça c'est ça c'est no way c'est pas possible je ne suis pas en accord avec ça et je ne suis pas d'accord que ça continue et du coup on va le poser fermement des fois ça va passer par la colère parce qu'on se sent que pendant toutes les fois on n'a pas réussi à s'écouter profondément on n'a pas réussi à s'écouter donc on n'a pas pu poser quelque chose de clair parce qu'on se racontait des histoires parce qu'on avait peur de ne pas être aimé si on posait une limite on pensait que et du coup on ne le fait pas donc c'est vrai que ça peut à partir du moment un peu comme une soupape de décompression c'est à dire qu'une fois qu'on va poser on va avoir un peu peur parce qu'on est monté un peu sur nos grands chevaux en s'énervant mais il y a quelque chose qui s'est posé derrière et ça peut aussi apaiser donc oui faux d'abondance question colère comment selon toi aborder la sortie de cette colère par le pardon ou l'apaisement quand ce qui a causé cette colère continue à être récurrent et ce malgré ses propres efforts de détachement de la situation alors je pense que c'est important pour te répondre à ta question que c'est important déjà de reconnaître sa colère voir ce qu'il y a derrière ce que je dis toujours il y a autre chose derrière en fait la colère c'est un signal ça cache autre chose c'est un peu l'arbre qui cache sa forêt mais derrière la colère il y a d'autres choses en fait il y a vraiment soit la tristesse soit la frustration donc le plus important c'est de voir qu'est-ce qui est derrière cette colère de t'accueillir dans ta colère on peut dire voilà il y a des fois il y a des colères je suis en colère parce qu'il y a ça en fait ah d'accord et du coup c'est comme si ça vient légitimer ta colère c'est-à-dire que c'est pas forcément chouette d'être en colère mais est-ce qu'une fois qu'on est en colère c'est pas la peine de se taper dessus derrière en disant je n'aurais pas dû être en colère et voilà je me mets en colère et je suis trop nulle c'est pas la peine de revenir de se raconter des histoires derrière ça qui ne vont pas nous soutenir en fait dans notre épanouissement du tout alors quand ce qui a causé cette colère continue à être récurrent et ce malheureux qu'est-ce qu'on fait alors si c'est récurrent est-ce que tu peux voir derrière quel est ton besoin profond qu'est-ce qui te met en colère et pourquoi ça te met en colère comment tu te sens est-ce que c'est de la tristesse est-ce que tu peux voir comment si c'est la situation de sortir de cette situation qui te met qui provoque cette colère est-ce qu'on peut sortir par le pardon l'apaisement qu'est-ce que tu as à pardonner c'est important d'être clair aussi et l'apaisement si on n'est pas parti se rencontrer ce qu'il y a derrière pour moi l'apaisement ne peut pas se faire on ne peut pas être apaisé ça c'est encore une histoire qu'on va se raconter le pardon et l'apaisement on ne peut pas se raconter que avec la tête c'est-à-dire que ça ne va pas marcher si on veut dire oui bon je vais mettre un peu d'apaisement oui oui je sens que je pardonne je pardonne non si ça reste avec la tête et sans en niant en reniant en fait qu'est-ce qui a été touché profondément chez nous qu'est-ce qui est dans nos valeurs des fois c'est des valeurs qui ont été touchées donc qu'est-ce que ça vient chez nous voilà dans des blessures souvent c'est aussi des blessures si on n'est pas prêt à aller rencontrer pleinement nos blessures ce qu'il y a derrière on ne va pas pouvoir apaiser pardonner pour moi c'est l'important de plonger pleinement dans cette colère si on a envie qu'il y ait vraiment une transformation derrière surtout quand c'est récurrent quand c'est récurrent c'est que ça nous indique qu'il y a une blessure derrière et après c'est comment tu peux du coup toi soit stopper soit aller voir et une fois que tu es allé voir aussi se voir comment tu peux stopper cette situation récurrente quel est le plus petit pas que tu peux poser pour stopper cette situation qui t'amène voilà qui t'amène dans cette colère ou qu'est-ce que elle te montre moi j'ai vraiment un exemple qui va peut-être parfois qui va peut-être te soutenir en groupe de pratique j'anime un groupe de pratique en communication non violente et il y a une personne qui nous raconte qu'elle a un problème avec sa directrice et que sa directrice est incompétente et qu'elle pose des actions et c'est n'importe quoi et en plus elle est violente dans ses propos et voilà cette personne elle est en colère donc là elle nous raconte l'histoire et il y a de la colère et donc elle passe et donc elle nous explique que c'est n'importe quoi et que la directrice elle n'en peut plus elle est obligée d'la supporter parce que c'est sa directrice et que voilà et qu'à chaque fois qu'elle se connecte à cette situation de cette directrice incompétente et incompétente dans la relation humaine incompétente aussi dans le travail professionnel ça la met en colère et plus elle restait sur ça plus elle était en colère en fait donc plus la personne expliquait la situation plus je vois que la colère elle a augmenté en intensité et plus ça tournait en rond donc là à un moment donné je lui ai dit pause là pour moi le truc c'est tu fais pause et tu regardes qu'est-ce que ça vient toucher chez toi elle est en train de te pointer ta blessure du doigt donc qu'est-ce que tu choisis soit tu choisis de continuer à mettre ton attention à l'extérieur en te disant c'est ta directrice c'est une connasse c'est ta directrice c'est une connasse et là on sort pas du cercle en fait parce que c'est toujours l'extérieur donc on peut rien faire quand on met son énergie à l'extérieur et bien ça s'en va et on peut rien faire alors que si on retourne son énergie et son regard à l'intérieur on va pouvoir aller contacter d'où ça vient et oublier qu'il y a vraiment un réel changement donc là la personne elle a dit mais moi j'ai tellement besoin de clarté dans ma vie parce que ça me donne ça me donne d'être rassurée aussi et donc là c'est ça qu'a implanté et il y a eu un apaisement ça s'est apaisé à partir du moment où elle a tourné son regard à l'intérieur en disant c'est pas la directrice cette connasse incompétente et elle a dit ok je vais regarder chez moi qu'est-ce qui se passe et voilà en regardant en étant authentique en disant bon qu'est-ce qui se passe chez moi pourquoi ça me met autant en colère en sachant qu'elle avait d'autres collègues les autres collègues ils étaient pas dans cet état de colère ils disaient bon ouais c'est vrai que des fois elle est un peu maladroite mais bon on va pas en faire toute une histoire pourquoi elle elle en faisait toute une histoire alors que d'autres dans la même situation disaient ouais bon c'est vrai que c'est pas très agréable mais bon ça va quoi donc c'est aussi voilà d'avoir de la conscience que ça vient forcément toucher quelque chose chez nous et comment on va je dis pas que c'est on pose pas après une action mais une fois qu'on s'est rencontré pleinement on peut poser une action qui va être ajustée à l'extérieur mais pour ça il va avoir parti rencontrer en nous ce qui est touché ce qui est blessé Olinda tu me dis j'adore être une connasse des fois je pense que c'est très 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 en tout cas dans mon expérience très soulageant de se dire ouais des fois je suis une grosse connasse et ouais et c'est qu'on est tous à la fois en fait et plus on va s'accueillir dans toutes nos facettes moins on sera en lutte avec moins on va lutter en disant mais j'ai pas envie de voilà il faut que je sois bien et lutter avec toutes ces injonctions qu'on peut avoir de faut être poli faut être sage faut être gentil et là et quand on se met les injonctions en permanence comme ça c'est lourd en fait c'est une tension permanente et on n'arrive pas à s'accepter et dès qu'on commence en tout cas à sortir un peu de notre cadre de politesse on se dit oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait et alors là dans ces cas-là on n'est plus on se met encore une pression en plus donc s'accepter qu'il y a des moments il y a des moments où on n'est pas on n'est pas agréable il y a des moments où on se met en colère il y a des moments où on crie sur les autres il y a des moments où on est des connards des connasses il y a des moments donnés et bien c'est tout nous en fait et plus on va s'accepter plus on va pouvoir trouver un équilibre en nous sans forcément fuir ce que nous sommes fuir notre réalité fuir notre essence profonde et notre humanité et notre humanité il y a de la merde dans notre humanité entre guillemets c'est à dire qu'il y a des ombres il y a des choses terribles voilà il y a des choses terribles et on se met dans des positions entre guillemets de victime bourreau où on fait des choses pas cool et on a pu faire des choses pas cool et où on subit des choses pas cool donc est-ce qu'à partir d'un moment donné est-ce qu'on a envie d'être authentique et plus on est authentique plus on peut s'accueillir dans tout ce que nous sommes nous ne sommes pas que la lumière la joie et bisounours c'est chouette aussi mais il n'y a pas que ça en fait et plus on s'accueille dans toutes nos facettes et plus c'est fluide dans nos vies plus on peut plus on peut avancer avec sérénité mais sans se raconter des histoires qui sont pesantes en fait Nicolas tu me dis oui nous sommes aussi ombre et lumière parfois on est en colère contre nous-mêmes Sophia tu me dis ouais mais carrément on peut avoir de la colère parce que justement on ne s'accepte pas on aimerait tellement être différent où on aimerait tellement des fois enfin moi je vois pour moi mais on aimerait tellement avoir d'autres moyens de réagir avec les autres que les moyens que l'on a et du coup des fois ouais ça nous met grave en colère quoi mais à partir du moment où on le voit qu'on se dit ok je suis en colère parce qu'il y a vraiment un élan une intensité une envie à avoir d'autres moyens ou avoir pu faire autre chose que j'ai fait voilà on se raconte que j'aurais dû dire autre chose j'aurais dû être autrement j'aurais dû être plus gentil j'aurais dû être plus cool ou j'en suis ah j'en suis encore là après tout le travail sur moi que j'ai fait ou après tout le développement personnel mais faire du développement personnel c'est pas être fade ou se rencontrer dans ce que son est c'est pas être fade et être une ligne de paix, amour bisounours c'est en continu quoi on est traversé par un mouvement le mouvement de la vie et dans ce mouvement il y a des hauts il y a des bas il y a des fois on est dans la joie des fois on est moins dans la joie des fois il y a de la colère des fois il y a de la paix mais donc voilà après c'est voir quelles sont les situations quand on se met en colère qui sont pas forcément agréables pour nous qu'on a pas envie que ça se répète ou on a vraiment envie à partir de cette authenticité cette conscience qu'est-ce qu'on en fait cette colère est-ce qu'il y a des fois on se met en colère c'est ok on va tous des fois se mettre en colère dans nos vies ou est-ce que ou est-ce qu'on a envie de vivre plus de paix et il y a certaines colères récurrentes dans certaines situations où on a envie de mettre un peu un éclairage pour avoir des relations plus harmonieuses plus paisibles et être plus au clair avec ce qu'on vit intérieurement et prendre la responsabilité de ce que ça vient toucher en nous les cercles de pardon sont aussi très libérateurs des magnifiques rencontres avec nous alors je ne connais pas personnellement les cercles de rencontres au lundi j'en ai entendu parler apparemment c'est très chouette moi je connais aussi les cercles restauratifs et c'est vraiment très très puissant quand il y a des problèmes entre deux personnes des problèmes relationnels et c'est vraiment aussi super puissant tu nous dis bah Sophia nos émotions nous renvoient à une blessure qui renvoie à un besoin non comblé oui nos émotions sont en train de nous parler d'un besoin non satisfait et aussi derrière il y a des blessures des fois ça va plus profondément on va voir qu'il y a des blessures derrière tout ça et donc dans l'instant un besoin non satisfait des fois on a besoin de respect on a besoin de respect quand l'autre commence à nous crier dessus ou nous dit qu'on est incompétent ou dit des choses qui ne nous sont pas agréables forcément que derrière on a besoin de respect mais des fois en fonction de l'intensité que l'émotion va prendre ça peut nous indiquer s'il y a une blessure derrière c'est à dire que si on commence à s'emporter énormément c'est peut-être qu'il y a une blessure derrière on a tous des émotions on est tous traversés par des émotions à chaque instant en fait il n'y a pas un instant où on dit bah moi j'ai pas d'émotion je ressens rien donc c'est juste qu'on n'est pas connecté c'est comme nos pensées on a des pensées en continu les émotions elles sont là aussi en continu des fois on se sent juste paisible des fois on se sent peut-être indifférent mais c'est aussi une émotion à chaque instant on est traversé par des émotions oui Francis tu nous dis en accueillant cette colère cela se dissipe mais oui plus on va s'accueillir dans ce qui nous traverse là on a la colère en disant ok je suis en colère moi elle va perdre en intensité moi aussi dans mon expérience c'est ça que je vis aussi quand je l'accueille je me dis ok je suis en colère je peux même passer ça me permet moi de switcher très facilement et de passer à autre chose en disant ok bon est-ce que j'en vis non ok je me suis mis en colère pourquoi parce qu'il y avait ça 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 qui m'indignait ou qui me révoltait ou que ça venait toucher chez moi qu'est-ce que j'en fais est-ce que j'ai envie de continuer à aller dans ça en sachant que ça va rien nous mettre en colère contre quelqu'un ou contre une situation ça va pas aller régler la blessure que ça vient toucher chez moi oui sortir de la culpabilisation et de l'auto-censure c'est mais quoi oui flot d'abondance mais carrément quoi pouvoir vraiment s'accueillir pleinement dans ce que nous sommes et que des fois on n'est pas des seins en fait on n'est pas des tout et donc on n'est pas des seins donc est-ce qu'on peut s'accueillir dans entre guillemets nos merdes de moments dans nos erreurs dans dans ce qu'on va dans ce qu'on va être qui n'est pas le plus joyeux de nous qu'on a envie de cacher parce qu'on a honte de ce que nous sommes on a honte de nos ombres on a envie de les mettre sur le tapis en se disant oh mon dieu je suis horrible en fait ça si personne pourrait découvrir que j'ai ça ça m'arrangerait quoi mais plus on s'accueille plus on va pouvoir en plus transmuter ces ombres là plus on va pouvoir faire quelque chose pour les changer donc je pense que pour moi c'est vraiment un cadeau qu'on se fait et et c'est c'est mais ouais tu dis c'est un cadeau d'amour quoi derrière quand on va quand on va s'aimer pleinement quoi et on peut en plus c'est plus on va avoir cette conscience plus on va être honnête avec soi plus on va avoir on va pouvoir transmuter plus on va avoir pouvoir transmuter en fait mais oui Bénédicte qui nous dit la colère peut être un putain de moteur parfois mais tellement en fait tellement des fois tu es en colère tu dis mais alors là ça y est moi j'y vais j'en ai marre de rester d'en patauger dans ma boue aller là je me bouge le cul je sors les doigts du cul et j'y vais quoi il y a une sorte d'énergie qui est un peu de la colère du ras-le-bol en fait de ras-le-bol de vivre une situation qui va faire qu'on va ça va nous impulser l'énergie qui va nous faire sortir de ce qu'on est en train de vivre sortir de de poser une limite ou de dire aller moi j'en ai marre de mes fucking peurs de mes peurs de mes putains de peurs qui font que je reste enfermée et du coup aller j'y vais quoi peu importe ce qui se passe mais je sens l'énergie de vie qui est plus forte que ça et des fois c'est un moteur et donc ouais c'est pour ça comme je dis il y avait un peu des colères saines il y a des colères aussi qui peuvent être motrices ça dépend où elles sont orientées et la conscience qu'on a derrière nous sommes là Nicolas tu me dis nous sommes là pour expérimenter les différentes façades de notre humanité mais oui et pour progresser aussi à traverser les épreuves mais oui en fait on est là pour jouer le jeu de la vie et jouer le jeu de la vie ça va passer par entre guillemets des obstacles on va même se construire des obstacles pour pouvoir kiffer un peu plus la vie pour goûter à toutes les facettes de la vie et il n'y a pas que la joie dans la vie et voilà il y a aussi des fois les émotions comme dites désagréables qui vont être voilà la tristesse l'effondrement la colère et c'est aussi c'est aussi tout ce que nous sommes quoi nous sommes tout ça à la fois et donc plus on prend de la conscience sur ça plus on dit ok on est là juste pour expérimenter aujourd'hui j'expérimente et des fois même nos blessures nous amènent à expérimenter des choses de la blessure de rejet on dit ok ok quand je me mets dans cette blessure quand je vois j'ai l'impression que les autres on n'est même pas me rejette comment je suis avec ça et comment je peux comment je peux rester avec et comment je me sens avec et comment c'est pour moi de goûter à ça de vivre cette expérimentation là est-ce que j'ai envie de jouer à ok je suis abandonné ou je suis rejeté ou blessure d'injustice où je me sens la vie c'est injuste et moi j'ai que ça alors que tout ce que je donne au monde et voilà et comment on interagit à chaque instant avec ce que la vie nous permet de vivre en l'instant tout ce qu'on s'offre aussi ce qu'on s'offre de vivre qu'on s'offre d'expérimenter et voilà et plus notre plus on est ouvert à l'expérimentation plus ça va être fluide et plus ça sera en tout cas dans mon expérience moins dans des dans des oscillements de très très haut ou de très très bas plus y avoir une sorte de voilà pas de stabilité mais parce que enfin une sorte de stabilité dans le mouvement même si ça paraît complètement paradoxal mais voilà on va pouvoir mieux s'accompagner mieux s'accueillir et se détendre en fait ce que j'écrivais dans un post se foutre la paix quoi à un moment donné sur ok je ne devrais pas vivre ça ou c'est terrible ce qui m'arrive ok reprendre sa responsabilité une fois qu'on reprend sa responsabilité on peut aussi se détendre en fait et on voit que mais reprendre sa responsabilité c'est à 100% c'est pas ah oui aujourd'hui dans cette relation je me rends compte que ça vient de moi et après se dire quand il y a un truc qui se passe dans le monde on se dit ouais mais la vie c'est trop de la merde c'est les riches c'est les riches c'est le machin ou c'est voilà coucou Cynthia moi aussi je te fais un gros bisou merci pour ton bisou et ton passage donc voilà prendre vraiment le temps et reprendre cette conscience cette responsabilité et à 100% et pas que là où ça nous arrange parce que moi je me suis vue la première je dis ça parce que la première me dire ok je reprends ma responsabilité et puis et puis à des moments donnés où je me dis ah non mais non c'est vraiment un connard ou c'est à cause de l'autre et je me dis ah ouais et là elle est où ta responsabilité et il y avait une part de moi qui disait oui mais là quand même c'est quand même lui c'est quand même lui ou c'est quand même elle et donc c'est à moi de choisir soit je décide qu'à cet instant c'est lui ou c'est elle et dans ces cas là je ne reprends pas ma responsabilité et dans ces cas là je ne peux pas transformer la situation et dans ces cas là je continue à me raconter l'histoire et ça ne bouge pas je ne vais pas voir le cadeau qu'il y a derrière en me disant ok qu'est-ce que ça vient dire sur moi voilà qu'est-ce que ça vient dire sur moi ou qu'est-ce que ça vient me toucher ou qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter qu'est-ce que je suis en train de me faire expérimenter en l'instant Nicolas tu nous dis cela nous pousse à l'ouverture de nos émotions et à l'acceptation ouais mais oui mais moi le jour où je me suis vraiment reconnectée à mes émotions enfin ça ne s'est pas fait un claquement de doigts parce que j'avais l'impression que j'étais tellement perchée dans ma tête dans mon mental dans mes histoires que j'avais déjà verrouillé l'espace la connexion à mon corps et à mes émotions et voilà et maintenant aujourd'hui voilà c'est plus fluide c'est maintenant après toutes ces années où j'ai été travailler sur mes émotions de la reconnexion à mon corps comment je me sens comment je me sens voilà j'ai beaucoup travaillé donc comment je me sens c'est beaucoup plus fluide je peux dire à chaque instant comment je me sens et du coup en fonction de ça d'ajuster et d'accueillir mes émotions et voilà plus on est connecté à ce qui se vit en nous plus on peut avoir une action en fait c'est comme je disais au début plus on va mettre de la conscience sur ce qui est en train de se vivre plus on peut avoir une action pour changer les choses si c'est pas agréable ou pas ajusté et plus on va pouvoir choisir et tendre vers une vie qui a du goût et choisir une vie qui nous ressemble et qui est chouette que plutôt de se laisser en permanence agir par nos mécanismes inconscients parce qu'on en a des tonnes et le but je pense pas que c'est d'enlever tous nos mécanismes inconscients parce que je suis pas sûre que ça soit possible c'est comme les couches des blessures mais plus on va mettre en tout cas de la conscience plus on pourra agir et avoir une action dans nos vies et plus subir la vie et on pourra vraiment mettre en place des actions pour justement la choisir et que ça soit une vie qui nous fasse kiffer qu'on aime qu'on a envie de qu'on a envie de vivre et que tous les matins on se laisse on se dit waouh c'est assez chouette comme vie même si des fois il y a des bas même si des fois c'est pas toujours c'est la vie je veux dire ok je suis en train de jouer à la vie c'est super comme jeu il y a certaines règles dans la vie dans ce jeu on est nombreux à jouer c'est vraiment un jeu collectif c'est ça qui est chouette aussi qu'on le voit ou nous on est tous en train de jouer tous ensemble dans ce jeu de la vie et du coup voilà Flot d'abondance nous dit s'ouvrir au champ des possibles mais oui plus on ouvre notre champ de conscience plus on peut voir des possibles aussi et plus on va pouvoir aussi poser des actions différentes parce que si par rapport à une situation qui ne nous convient pas on pose une action et que ça ne change rien à un moment donné il va falloir poser une autre action si on veut que ça change parce que cette action là elle ne fonctionne pas parce qu'elle ne doit pas agir au bon endroit donc pour changer les choses il faut aussi changer notre regard et changer nos actions pour percevoir des choses différemment donc ouais tout à fait ok super merci en tout cas pour tous vos commentaires tous vos réactions je trouve ça super chouette parce que c'est vivant on est en train de partager j'ai l'impression qu'on partage un moment ensemble donc moi j'aime bien partager des moments ensemble je me sens un peu en plus c'est marrant ce que je vais dire mais assis dans un cercle avec chacun en cercle avec chacun et du coup c'est ça que je ressens même si on est loin et les uns des autres il y a une distance et que moi je suis derrière un écran et que vous êtes aussi derrière un écran mais je nous sens comme reliés à un endroit et du coup c'est chouette ok est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport ou d'autres remarques par rapport à la colère ou les émotions Nicolas tu nous dis oui fermer les yeux et ressentir toutes ces émotions avant d'agir ou de réagir ensuite agir en fonction de son ressenti oui ouais 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 après plus plus on est connecté à ces émotions plus on va on va en tout cas ouvrir la connexion à ces émotions quand ça a été fermé ou coupé plus on va refaire circuler ça plus ça va être fluide plus on va pas dire attends il faut que je me connecte à mes émotions avant d'agir plus on va dire ok là je me sens comme ça donc qu'est-ce que je fais qu'est-ce qui est important pour moi et après on va aussi se connecter à ce qu'il y a derrière à ces besoins et voilà après ça devient pour moi une seconde nature on est connecté à soi donc on est connecté à ces émotions à chaque instant donc on peut poser des actions ajustées si besoin ou des fois il y a juste besoin de il n'y a rien besoin de faire des fois on est on est juste en train d'être le témoin de ce qui nous traverse et il n'y a rien besoin de poser comme action Bénédicte tu ne dis rien de grave c'est que de la vie c'est que de la vie oui mais des fois on se raconte tellement d'histoires et notre égo notre personnage il est tellement accroché en fait à ça que forcément pour lui la vie c'est super grave et c'est très grave ce qui nous arrive et voilà donc après je pense que c'est aussi avoir d'empathie et d'accueillir les parts de nous de notre humanité c'est aussi notre humanité que pour lui c'est très grave c'est ce qui nous arrive c'est très grave mais plus on va avoir de la conscience plus on va pouvoir prendre du recul aussi se dire qu'on n'est pas que ça plus on va pouvoir aussi se détendre et dire ok il y a des moments donnés oui c'est grave pour une partie de notre être en tout cas notre humanité ça semble grave mais est-ce qu'on peut s'offrir de la détente en prenant du recul et en l'accueillant voilà un peu dans nos bras aimants et nous dire ok là je sens que pour toi ça a l'air ça a l'air difficile ce que tu es en train de vivre c'est important de ne pas le renier aussi de ne pas renier que c'est dur pour certaines parts sans forcément rentrer dans du pathos en disant oh pauvre voilà c'est important d'être au clair alors je n'ai pas encore abordé ce sujet Olinda tu nous dis tu crois qu'il existe seulement une nuit noire de l'âme ou plusieurs nuits noires de l'âme donc on va parce que je voulais aborder plusieurs sujets qui étaient donc la colère comme j'ai pu aborder la confiance en soi et les nuits noires de l'âme donc je vais suivre le fil conducteur qui se présente et Olinda voilà donc pour moi les nuits noires de l'âme il peut en avoir plusieurs dans une vie je vais définir ce que ça veut dire pour qu'on soit un peu tous pareils à peu près tout ce qui est en clarté de ce que je suis en train de partager les nuits noires de l'âme pour moi on peut distinguer les nuits noires de l'âme les dépressions ou les burn-out pour moi je mets une différence entre les trois c'est pas exactement pareil pour moi les nuits noires de l'âme c'est dans nos vies on vit c'est comme un effondrement et dans cet effondrement là c'est quelque chose qui un peu arrive sans prévenir je pense pas que c'est pas parce que par exemple le burn-out c'est parce qu'on s'est mis une pression on a voulu on s'est dépassé on était déconnecté de soi et on a beaucoup on s'est donné beaucoup de pression on a mis beaucoup d'énergie à un endroit et c'était pas ajusté et donc à cet endroit là on peut vivre du coup un burn-out parce qu'on a trop tiré entre guillemets trop tiré sur la corde et dans ces cas là il y a ce burn-out les dépressions ça peut aussi toucher des moments donnés où on vit quelque chose de très difficile où c'est plus du tout en lien aussi on n'est plus du tout en lien avec notre on n'est plus en lien avec notre joie de vivre on n'est plus en lien avec le sens de la vie le sens qu'on donne à la vie voilà et donc les nuits noires de l'âme on peut en vivre différentes je parle de mon expérience aussi j'aime bien dire que c'est pas la vérité absolue moi je vous parle de mon expérience à partir de de mon champ de conscience et de mon expérience je vous partage juste un regard en fait donc donc là ouais les nuits noires de l'âme c'est vraiment un effondrement une perte de sens ça arrive dans mon expérience ça arrive à un moment donné où il y a comme un un déconditionnement c'est à dire qu'on est conditionné sur plein de choses juste à temps qu'on s'est plus aligné pour nous c'est plus juste donc il va y avoir cette sorte d'effondrement une perte de sens genre la vie n'a plus de sens on peut avoir même moi en tout cas dans mon expérience ça peut se vivre sur plusieurs niveaux c'est à dire énergétiquement t'as plus de jus émotionnellement ça sort tu sais pas pourquoi c'est en train de sortir il y a des émotions des larmes de la tristesse tu sais pas pourquoi c'est là en fait y'a pas de raison plus que ça que ça sorte et du coup tu peux aussi on peut ressentir mentalement une perte de sens une perte de repère vraiment quelque chose de genre mais c'est quoi les repères c'est quoi le sens y'a plus de c'est comme s'il y a quelque chose qui s'effondre qui s'effrite c'est comme si notre structure j'ai l'image de la structure d'une maison le base commence à s'effondrer complètement donc si la base de la maison s'effondre tout va s'effondrer en même temps et pour moi c'est dans nos on va traverser dans nos vies donc je peux pas dire si c'est je sais pas si on traverse après les nuineurs de l'âme on peut en traverser des très courtes des fois des très longues en fonction de là où on en est de l'expérience de vie je suis pas sûre que tout le monde traverse des nuineurs de l'âme mais pour moi ce qui me vient c'est que ces nuineurs de l'âme sont comme des moments de déconditionnement et pour après atteindre autre chose pour pouvoir atteindre un autre champ de conscience un autre niveau il va falloir déconstruire ce qu'on a appris jusque là qui nous sert plus des croyances des conditionnements qui sont plus du tout en lien et qui nous servent plus là où on en est c'est juste plus possible on a cru pendant des années à quelque chose et on se rend compte que c'est pas vrai du tout comme on a cru qu'on subissait notre vie et à un moment donné on se dit mais non en fait quand on reprend son pouvoir créateur on se dit mais on subit notre vie c'est vraiment vrai ça cette croyance là et à un moment donné ça a plus de sens et des fois on peut prendre moi j'ai vécu des nuines noires de l'âme qui étaient assez longues et assez intenses et c'est vrai qu'il n'y avait plus rien qui avait de sens et quand on bascule aussi dans cette conscience un peu plus large il y a aussi une conscience plus large qui fait qu'on ne sait pas on va poser l'action on ne sait plus où poser des actions et donc on est un peu dans une sorte d'inertie juste à temps qu'on prenne un peu notre souffle et il y a d'autres choses qui se sont reconstruites derrière et plus on peut après reconstruire sur des nouvelles perceptions sur une nouvelle conscience qui vont nous amener à sortir cette nuine noire de l'âme mais pour moi cette nuine noire de l'âme c'est comme on en rentre ça vient dans nos vies à un moment donné c'est ajusté et ça tombe un peu là comme ça et ça repart un peu comme ça aussi je ne sais pas si ça répond à ta question au Linda coucou bonjour Martin merci pour ton commentaire Bénédicte tu nous dis je ne sais pas mais quand je me raconte trop d'histoires que c'est très dur ça me fait du bien de me dire que c'est que de la vie ouais mais ouais des fois ça détend ça détend grave du slip de se dire c'est que de la vie et ça c'est bien justement parce que quand on on est beaucoup dans nos histoires dans notre mental quand on dit écoute c'est que de la vie c'est à un moment donné c'est comme si on prenait du recul on se dit non mais toutes ces histoires là est-ce que j'ai envie de leur donner de l'importance est-ce que j'ai envie de leur donner entre guillemets j'ai envie de les nourrir et pour leur donner encore plus de densité non non j'ai envie d'être paisible donc donc voilà quoi ok super tu me dis oui j'adore ton regard merci écoute super pour ton retour je vois que ça a pu contribuer ok je regarde lorsqu'il est 13h47 on peut est-ce que j'avais envie de finir ou si vous n'avez pas après c'est peut-être d'autres questions mais de apporter un regard assez court sur la confiance en soi pour moi la confiance en soi elle vient naturellement se mettre en place quand on est reconnecté à quand on est reconnecté à son à son essence à son être profond et ça vient naturellement on est en confiance mais d'aller chercher la confiance c'est comme si avant de savoir j'ai l'image qui me vient avant de savoir marcher un enfant il se dit bon je vais essayer de savoir faire du hula hop mais apprendre déjà à marcher avant de faire du et travailler sur ton déhanchement du bassin alors que tu ne sais pas encore marcher c'est pas complètement ajusté donc travailler que sur la confiance ça peut on peut percevoir ce qui bloque derrière mais le mieux c'est quand on est reconnecté profondément à son essence à son être et la confiance ça va être ça va venir naturellement en fait c'est ce qui va émaner naturellement de ce que nous sommes quand on est reconnecté à tout ce que à tout ce que nous sommes quand on a pris on a réellement réintrigué notre essence et notre être et notre humanité quand on est en paix et recontacté tout ça alors la confiance ça va être là de manière fluide naturelle même si on peut encore trouver bien sûr je pense pas qu'on va être en 100% dans la confiance en soi on peut trouver justement toutes les histoires des croyances qu'on va se raconter qui nous éloignent de notre confiance par exemple on se dit oui des fois ça peut être une des excuses en fait j'ai remarqué notamment sur moi mais qu'on se dit ah oui mais je peux pas faire ça parce que j'ai pas assez confiance c'est dommage je peux pas faire cette action parce que j'ai pas confiance et en fait c'est juste une histoire qu'on se raconte c'est des conneries en gros on se cache derrière cette excuse c'est une excuse on se cache derrière ça pour pas faire les choses mais à un moment donné quand on a vraiment envie de faire les choses on passe à l'action on se raconte plus d'histoire ouais je suis d'accord avec toi la confiance en soi ça vient après avoir se retrouvé se connaître plus on se connait plus on sait comment on agit plus on va être en confiance parce qu'on connait on connait nos compétences on connait nos zones de confort ce qui nous met moins en confort et plus on se connait plus on va pouvoir poser des actions qui vont être ajustées et donc plus on va être en confiance avec soi et avec la vie parce qu'on se dit bah ouais bah ouais là à ce moment là ouais je sais je sais prendre soin de moi je me connais donc plus la confiance elle va s'établir naturellement totalement ouais Nicolas tu nous dis oui soit humble car tu es fait de terre soit noble car tu es fait d'étoiles oui c'est vraiment bien de pouvoir relier les deux et c'est ce que je vois en ce moment avec certaines personnes soit on a pu des moments de données très être branchées au niveau du haut et je veux dire waouh l'esprit les infinités possibles nous sommes créateurs et c'est très bien d'avoir cette conscience là mais si tu l'équilibres pas avec la matière la densité et les actions concrètes dans notre quotidien il y a un déséquilibre et on peut se retrouver perché et moi je suis je suis très forte j'essaye d'être moins perché d'être plus concret dans la matière mais j'ai été très très forte pour me perché on peut être en des moments entre guillemets perché parce qu'on va se raconter des histoires on se raconte tous des histoires que ça soit sur de sur de la spiritualité ou que ça soit sur d'autres histoires qu'on se raconte pour pas passer à l'action il n'y a pas besoin d'être entre guillemets ouvert ou connecté à ça pour se entre guillemets pour se percher on peut se percher dans nos vies de tous les jours en se racontant plein d'autres histoires mais le plus important c'est de voir quand on a un élan quand on a un élan est-ce que notre vie elle ressemble à ce qu'on a envie de vivre vraiment en fait est-ce qu'on a vraiment de la joie le matin s'il n'y a pas de la joie dans notre vie tous les jours et concrètement si ce qu'on est en train de vivre c'est pas ce qu'on aimerait il y a un déséquilibre entre nos rêves entre guillemets et ce qu'on vit réellement et dans les cas là souvent on s'est trop perché dans nos rêves et il n'y a pas eu d'action dans ces cas là on est en train de continuer à rêver et donc à un moment donné je pense que c'est bien d'équilibrer pour pouvoir vivre notre humanité avec cet équilibre en sachant que cet équilibre il est tout le temps en train on est tout le temps en train de le entre guillemets de le chercher parce que à chaque instant il y a quelque chose qui peut venir déséquilibrer la vie c'est un mouvement permanent donc on va être amené à gauche on va être amené à droite on va être perché en haut on va être des fois très terre à terre et voilà je pense que c'est important quand même de retrouver un peu cet équilibre quand on part trop d'un côté quand on part trop on se perche trop enfin moi je sais que j'ai pu beaucoup me percher dans des histoires de oui mais une fois que je suis alignée à l'intérieur de moi tout se passe bien en fait j'ai plus rien à faire dans ma vie parce que voilà ou si je me répète pendant dix fois que tout va bien se passer et que je fais rien ou que je vais avoir beaucoup d'argent et que tout va bien se passer je vais avoir beaucoup d'argent et que je ne pose aucune action ça ne va pas marcher si je reste juste dans ça ça ne marchera pas en fait c'est bien d'avoir des intentions ça vient d'avoir des élans c'est bien d'être connecté à son champ de conscience mais après c'est qu'est-ce qu'on en fait dans la matière comment on le ramène dans la matière quelle action on pose aussi pour qu'il y ait vraiment un équilibre ouais tu nous dit Sophia c'est un résultat naturel après avoir mené un voyage intérieur ouais totalement j'ai la même vision des choses ok super chouette qu'on partage la même vision on s'accepte et on accepte toutes nos facettes alors on est plus authentique et oui plus on est authentique dans nos vies déjà enfin pour moi c'est un cadeau d'être authentique envers soi parce que plus on va être authentique plus on va amener de la fluidité dans nos vies plus on va être authentique avec les autres ça va être naturellement on va être authentique avec les autres et avoir des relations authentiques et être authentique avec soi pour moi c'est de la détente ça apporte beaucoup de détente et beaucoup de paix donc je trouve ça très 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 chouette donc voilà je pense que j'ai abordé à peu près tout ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui les trois thèmes en tout cas qui étaient la colère la confiance en soi et puis les nuits noires de l'âme je ne sais pas si vous avez envie si vous avez d'autres questions ou pour vous c'est complet je crois que ça va faire bientôt 55 minutes que nous sommes ensemble pendant ce live mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions vous avez envie de poser ça commence comme ça mais vivre c'est simple Olinda qui nous dit si simple que ça mais vivre c'est simple c'est après c'est un peu plus on va dire c'est moins c'est plus difficile dans la vie de tous les jours et dans notre quotidien avec tous nos mécanismes et qui fait que ça peut rendre les choses difficiles gros gros bisous du coeur Olinda je t'embrasse fort Nicolas tu me dis oui c'est le fait de rester simple qui vous rendra exceptionnel ouais et puis sans forcément chercher à être exceptionnel juste nous pour l'instant juste authentique juste avec qui nous sommes avec la conscience aussi de nos mécanismes de nos blessures et de voilà sans chercher comment trouver l'équilibre l'équilibre pour moi il se trouve quand on met plus de conscience plus on met de conscience et plus on ajuste plus on met de conscience sur ce qu'on est en train de vivre plus on met de l'authenticité plus on se rendit l'équilibre c'est déjà de voir est-ce que ce que je suis en train de vivre ça correspond à ce que j'ai vraiment envie de vivre mais vraiment derrière dans mon vrai désir pas les faux désirs que je me dis ah oui la société elle a dit que c'est bien d'avoir une grosse voiture une Rolex une maison un chien et des enfants donc je vais faire comme ça parce que c'est aussi mon vrai désir je veux faire comme ça moi tout comme tout le monde parce que c'est trop chouette apparemment j'exagère un peu je caricature parce que j'ai pu avoir ces élans moi aussi donc quand on se reconnecte donc à ces vrais désirs pas les faux désirs de oui ma mère voulait que je sois elle aurait voulu être coiffeuse elle a pas réussi donc je vais faire coiffeuse pour faire plaisir à ma mère voilà il y a des mécanismes aussi inconscients donc plus on va mettre de la conscience sur nos mécanismes plus on va voir si notre vie elle est juste avec ce qu'on va vivre avec ce qu'on a vraiment envie de vivre avec nos vrais désirs et c'est là comment on trouve l'équilibre c'est en posant des actions et voir qu'est-ce qui nous a empêché jusque là de poser des actions et d'aller voir dans notre inconscience ce qu'on est en train de jouer qui fait nos croyances dans notre inconscience qui fait qu'on est en train de vivre quelque chose qui finalement on n'a pas vraiment le goût qu'on aimerait avoir dans notre quotidien est-ce que ça répond à ta question Sophia le fait que trouver l'équilibre c'est mettre plus de conscience de clarté dans nos mécanismes inconscients et pour ça je vais le dire pour ça c'est se faire accompagner parce qu'on a plein d'angles morts à chaque instant on joue des choses on est en train de jouer des histoires on est en train de tisser un fil de vie qui des fois est teinté enfin c'est pas des fois c'est teinté de mécanismes inconscients qui fait qu'on vit plein de choses à chaque instant mais est-ce que si on ne ramène pas de la conscience ou si quelqu'un n'est pas en train de nous pointer du doigt mais là regarde c'est comme on a des angles morts on a des rétros pour ça et pour moi les rétros c'est aussi des personnes qui vont venir nous accompagner moi il y a des je me suis réveillé plein de trucs que je ne voyais pas parce que j'avais entre guillemets quand t'as la tête dans le guidon quand t'es en train de vivre ta vie que t'es au premier plan parce que t'es un peu l'acteur de ta vie ben il y a plein de choses que tu n'arrives pas à voir en fait et donc si tu te fais pas des fois accompagner pour te dire qu'il y a quelqu'un qui te dit mais regarde mais moi je suis en train de voir ça t'as le truc en fait c'est genre le point rouge au milieu de la figure mais comme toi t'as pas le regard sur ton au centre de ta figure tu peux pas voir et ben bien sûr que ça peut être ça soussient et ça aide que quelqu'un vienne nous pointer un peu quand on en a marre on le sent vraiment aussi quand on a marre de refaire les mêmes choses ou quand on a l'impression de stagner quand il y a vraiment cette énergie de ras-le-bol comme j'expliquais cette énergie qui donne là c'est énos c'est assez là j'en peux juste plus j'ai plus j'ai envie que ça bouge ma vie j'ai envie de changer les choses j'ai envie de mettre plus de plus de voilà plus de joie j'ai envie qu'il y ait plus de fluidité qu'il y ait plus de goût dans ce que j'ai envie de faire qu'il y ait plus de kiff et ben dans ces cas là ouais dans ces cas là on va on choisit ou pas de se faire accompagner par quelqu'un qui résonne pour nous qui nous parle aussi quoi qui soit en résonance voilà ok merci Philippe merci ben écoute tant mieux si ça a pu en tout cas t'apporter un peu de clarté merci belle Sophia pour ton message ok super ben écoutez merci merci à tous pour vos présences merci pour vos retours pour vos commentaires qui a pu que ça faire que ce soit dynamique moi j'aime bien aussi voilà ces échanges ces partages et qu'on puisse ensemble en fait explorer parce que là tout ce que j'explore avec vous c'est parce que je suis en train d'explorer pour moi dans ma vie si mon champ de conscience en ce moment est dirigé vers ça donc c'est pour ça aussi que je le partage si j'avais pas si des choses complètement on va dire pour moi complètement intégrées je ne serais pas en train d'en parler en fait ça serait tellement intégré que ça serait tellement naturel que j'aurais même pas de mots donc c'est parce que je suis aussi en cours d'intégration que je peux diriger ma conscience dessus et apporter aussi là je suis en train de l'intégrer et de l'intégrer aussi en partageant ça en fait ce qu'on partage c'est parce qu'on en a besoin aussi si je le partage c'est parce que aussi j'en ai besoin pour moi-même donc c'est pour ça que je me dis c'est vraiment un truc qu'on fait ensemble c'est pas moi je sais et vous vous savez pas on est en train de voir ensemble des points pour amener de la clarté en sens et de la clarté de la conscience ensemble Martin tu me dis oui faire attention aux angles morts en élargissant son faisceau de conscience et oui mais des fois on n'a pas le des fois il y a des trucs qui sont juste là et on n'arrive pas à voir il y a quelqu'un qui me dit regarde c'est là après on tourne la tête ah oui c'était là je l'avais pas vu et donc oui donc ce que tu me dis me parle bien et c'est bien expliqué écoute merci écoute si ça a pu amener de la clarté sur ça chouette 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 merci Nicolas ok super écoutez merci merci à tous pour vos présences merci pour vos retours merci justement pour tous ces miroirs et merci d'être qui vous êtes parce que c'est ensemble en fait dans cette conscience ensemble et dans ce même élan et dans cette bonne volonté de vivre plus d'authenticité vivre de plus de joie plus de clarté et plus ça va plus voilà plus on vit une vie qui sont joyeuses alignées qu'on partage ensemble parce que on n'est pas seul dans son coin et donc donc voilà merci merci Christelle merci à chacun et puis je vous souhaite à tous de lumineux instants présents au cœur de ce qui est dans l'accueil de ce qui est aussi de cette réalité que l'on vit à chaque instant merci merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501